Les chiffres avancés dans le rapport de la commission d'enquête orpaillage illégal donnent le tournis. Plus de 500 sites illégaux sont toujours actifs en Guyane, dont 150 au cœur du parc amazonien. Entre 10 et 12 tonnes d'or sont extraits chaque année de notre sol pour un montant allant de 500 à 750 millions d'euros. Entre 500 et 600 hectares de déforestation sauvage par an. L'impact de l'orpaillage illégal, comparé dans ce rapport à un fléau, est multiple, sanitaire, environnemental et économique. Pour exemple, le secteur touristique éco-responsable ne peut se développer dans ces conditions. On ne peut pas prétendre vouloir faire du tourisme éco-responsable, de l'éco-tourisme, appelons-le comme l'on veut, avec, comme c'est le cas depuis maintenant 40 ans en Guyane, ne l'oublions pas, une activité illégale qui impacte, détruit, saccage, pollue. Vous avez des pans entiers du pays qui ne sont plus exploitables, au sens noble du terme, pour une activité touristique. Parmi les quelques pistes avancées pour endiguer l'orpaillage illégal, remplacer les illégaux par des opérateurs légaux. Pour ce faire, une chambre des mines semble nécessaire, au même titre que les autres secteurs de production, ont des chambres pour les accompagner techniquement. C'est ce que nous demandons. Et puis nous demandons aussi, ce qui est important pour nous, c'est plus de transparence et de communication avec l'Observatoire de la lutte contre l'orpaillage illégal, parce que ça fait presque 15 ans qu'on demande à participer et on nous refuse systématiquement. Malgré un investissement de plus de 70 millions d'euros chaque année pour lutter contre l'orpaillage illégal, le rapport reconnaît que le dispositif militaire Harpy doit être renforcé et la lutte adaptée, un énième constat de l'impact catastrophique de l'orpaillage illégal en Guyane.